Bonjour, je vous propose la lecture d'un célèbre conte qui s'intitule Le Gant. Il a été réécrit par Véronique Cauchy et illustré par Virginie Grosso aux éditions Circonflexe. Le Gant L'hiver est là. La neige a recouvert la plaine. Le ciel, la terre, les arbres, tout est blanc. Seul reste un point rouge sur le chemin. C'est un Gant. Viens t'appasser une souris très chic et très enrhumée. Un Gant. Espérons, ah tchoum, qu'il reste une place. Ah tchoum, car j'ai mal à la gorge et mon nez est bouché. Cauchy, caote, elle trotte et hop, en trois cabrioles, elle s'installe dans le pouce. Viens t'appasser un hérisson recouvert de gelée. Un Gant, je vais pouvoir me réchauffer. Ca, caote, il trotte et hop, en trois cabrioles, il prend place dans l'index. Viens t'appasser un lapin en poils ébouriffés. Il se hâte dans la plaine enneigée car il sent le vent tourner. Un Gant, entrons vite avant la tempête. Ca, caote, il trotte et hop, en trois cabrioles, il saute dans le majeur. Vint t'appasser une Marthe, elle est perdue, sans repère. C'est alors qu'elle voit le Gant droit devant. Un Gant, je vais vite me mettre à l'abri. Ca, caote, elle trotte et hop, en trois cabrioles, elle choisit l'annulaire pour l'ogis. Viens t'appasser une brebis tout aussi désorientée. Un Gant, quelle aubaine pour reprendre des forces. Ca, caote, elle trotte et hop, en trois cabrioles, elle se faufile dans l'auriculaire. Maintenant, tous les doigts sont occupés. Les habitants sont contents. La neige peut bien tomber, le vent peut bien souffler. Ils sont au chaud dans leurs Gants. Une biche transie de froid vient à passer. En découvrant le Gant, elle s'écrit. Un Gant, c'est exactement ce qu'il me faut pour ne pas finir en glaçon. Mais quand elle veut rentrer, elle voit que le Gant affiche complet. Désolée, nous étions là les premiers, répondent en chœur la souris, le hérisson, le lapin, la marthe et la brebis. Lorsqu'ils voient la biche grelotter devant, en l'entrée, les habitants sont embêtés. La brebis dit alors, Voici ma laine, seulement je ne sais pas la filer. La marthe s'empare de la laine. Je sais filer la laine, seulement je n'ai pas d'aiguilles. Le hérisson détache deux de ses piquants. J'ai des aiguilles, seulement je ne sais pas tricoter. Le lapin attrape les aiguilles et la laine. Je sais tricoter, seulement je n'ai pas de modèle. La souris tente au lapin un magazine de mode. J'ai un modèle, tu n'as plus qu'à te mettre au travail. Tricotis, tricotas. Le lapin tricote un sixième doigt. Qu'un, qu'un, t'es hop ! En trois cabrioles, la biche emménage dans son nouveau logis. Elle s'étire. Son refuge est si doux. Il y fait si chaud. Revigorée, la biche s'écrit. Ce qu'on est bien à l'abri entouré d'amis. Et tout le monde applaudit. C'était Le gant, un conte de Véronique Cauchy, illustré par Virginie Grosso. Sous-titrage Société Radio-Canada